Musique Salut, bienvenue sur Projotirock, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part du côté de Vyarmes, c'est dans le Val d'Oise, pour découvrir Scorn. Et vous allez voir, c'est super bien. C'est parti ! Scorn s'est formé en 2018, au mois de septembre le plus précisément. Chris, le guitariste, met en place en octobre un studio de répète, et au mois de novembre, Thibaut, batteur, et Neo à la basse, rejoignent le projet, et voilà Scorn qui peut enfin s'exprimer totalement. Scorn, c'est un métal aux multiples influences, qui n'hésite pas à déstabiliser son auditoire en utilisant par exemple un saxophone. Et ouais, pas systématiquement, mais ils en sont capables. Influencé par les scènes Desmelo, Metalcore, Descore, ou le néo-métal des années 90, Scorn, c'est un métal solide, puissant et sombre. Voie gutturale ou voie claire, Scorn vous emmène dans des endroits inquiétants, et on les suit sans sourciller parce que, d'abord, quand on écoute du métal, on aime forcément ces côtés ténébreux. Et puis Scorn s'y prend tellement bien pour vous y plonger qu'il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Scorn, c'est une bande de jeunes qui, s'ils n'ont pas fait beaucoup de concerts, se font avant tout plaisir et ont pour objectif premier d'écrire des chansons efficaces et catchy, comme ils le disent eux-mêmes. Et ça fonctionne vraiment bien. Côté discographie, après un premier single sorti en novembre 2021, ils ont sorti un autre single en janvier 2022. Et pour le reste, on va passer à un nouvel extrait et voir ce qu'il en est dans la partie accue, parce que c'est tout chaud. L'actu principal, c'est bien sûr la sortie de leur premier EP. Au total, 6 titres qui déboîtent bien. Si vous aimez le métal un peu musclé, ça devrait vous plaire. Un clip lyrique est sorti également récemment, pour le titre Plug Me Out. Bien sûr, avec la sortie de son premier EP, le groupe est en pleine promo et part à la recherche d'un label. L'objectif du groupe est bien sûr de faire un maximum de concerts et cette EP devrait leur permettre de s'ouvrir à quelques salles et pouvoir ainsi le défendre le plus possible. Donc suivez-les sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'ils ne manqueront pas de communiquer dès que de nouvelles dates arriveront. Et ce serait dommage de les rater, parce que je pense que même en live, ça doit bien envoyer. Enfin, pour finir, ils ont déjà une maquette pour leur futur album qu'ils espèrent sortir pour 2024. Hey, c'est bientôt ça ! Voilà, c'était donc Scorn, j'espère que ça vous a plu. Très belle découverte, personnellement, j'adore le repé. Allez l'écouter, bien sûr, il est disponible sur les différentes plateformes de streaming, donc faites-vous plaisir et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez la chance d'aller les voir en concert, ils n'ont pas fait beaucoup de concerts pour l'instant, mais avec ce nouveau EP, je pense qu'ils vont pouvoir en faire quelques-uns. Eh bien, si vous avez la chance de le faire, que les quelques concerts qu'ils ont faits, bien, dites-le-moi dans les commentaires, racontez-nous ça, donnez envie aux gens d'aller voir ces groupes en concert. Je rappelle autrement que le projet d'Heroxy, bien sûr, sur les réseaux sociaux, je vous le dis à chaque fois, mais, bien, il y en a nombreux, mieux c'est. Et les liens sont dans la description. Et puis, bien sûr, il y a le Tipeee. Si vous voulez m'aider à financer des compiles, le Tipeee est là pour ça. Je suis en train de travailler sur la troisième. Donc, merci au Tipeeeur, au passage. Merci beaucoup. Et on va essayer d'en faire le plus possible, bien sûr. Et puis, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parlez de la chaîne à vos amis. Et, voilà, je vous laisse juste après ce dernier extrait pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao ! Direction la Seine-et-Marne pour découvrir le Cernunos Pagan Fest qui se déroulera les 17 et 18 février prochains. Et c'est un festival qui existe depuis 2006. Autant dire qu'il est bien implanté dans le paysage de festivals français. Bon, il faut dire que le Cernunos Pagan Fest sait mettre les petits plats dans les grands parce qu'il ne propose pas juste des concerts. Non, ce week-end-là, l'univers médiéval prend le pouvoir. Entre marché médiéval, reconstitution de combat, danse médiévale, tir à l'arc et une restauration authentique de l'époque. Voilà un beau programme pour un week-end qui vous transportera dans le temps. Pour ce qui est des concerts, c'est pas moins de 20 groupes au programme. Et parmi eux, deux sont passés sur la chaîne. Et là encore, du très bon puisqu'il y a Béloré qui était passé sur Rock en Folie et que j'aime beaucoup. Et un groupe que j'ai présenté il y a un moment qui vient de Paris. Je veux bien sûr parler d'Orkis, un groupe que j'aimerais beaucoup voir également. Donc si vous y allez, revenez nous raconter ça. Et pour les groupes que je n'ai pas cités, il y en a un paquet. Même punition, venez en parler dans la partie commentaire de la vidéo. Pour ce qui est des tarifs, le pass de jour est à 90 euros et le pass un jour est à 55 euros. Pour 20 groupes, ça ne fait même pas 5 balles le concert. Ça va, ça ne fait pas cher le voyage dans le temps. En tout cas, je compte sur vous que vous soyez dans l'Orga, bénévole ou festivalier. Revenez sur la vidéo pour nous raconter votre festival histoire de donner envie aux autres de venir aux prochaines éditions. Allez, je vous laisse et vous donne rendez-vous comme d'habitude à la fin de la prochaine chronique pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao ! Sous-titrage ST' 501